Alors là j'ai une news complètement ouf pour vous, Beyoncé serait satanique. Pourquoi Beyoncé est au cœur d'une polémique ? Elle est accusée d'être satanique, qu'elle n'est pas afro-américaine, mais italienne. Ce n'est pas des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit ça, c'est une seule personne. Et cette personne s'appelle K.W. Miller. C'est un candidat au congrès américain et fervent partisan de Donald Trump. Et ce K.W. Miller, il a aussi dit que Beyoncé voue un culte à l'église sataniste et fait partie d'un plan de George Soros. Pour ceux qui ne connaissent pas George Soros, c'est un milliardaire devenu philanthrope qui est la cible des complotistes et de plusieurs mouvements politiques d'extrême droite car il apporte son soutien financier à diverses causes libérales en faveur du mouvement Black Lives Matter. Tout ça, ça s'est passé sur Twitter. À Twitter, je vous ai dit, il se passe tout là-bas. Beyoncé n'est même pas afro-américaine. Elle fait semblant pour l'exposition. Son vrai nom est Anne-Marie Lastracie. Elle est italienne. Tout cela fait partie de l'agenda de Soros Deep State pour le mouvement Black Lives Matter. Beyoncé, vous êtes prévenu. Il explique que le titre formation est en réalité un message codé dans lequel Beyoncé, je vais vous dire mot pour mot ce qu'il a dit, avouait clairement qu'elle était démoniaque et qu'elle vouait un culte aux églises sataniques de l'Alabama et de la Lusiane. C'est pas fini, il a mis d'autres tweets. Qu'est-ce qu'il s'est passé après la Nouvelle Orléans ? Putain, je suis de retour à la demande générale. Vous tous les ringards qui me détestez et prétendez que j'appartiens aux Illuminati. C'est pas fini, il a mis d'autres tweets. Il a mis environ une soixantaine de tweets. Beyoncé et Jay-Z sont prévenus. Leurs secrets doivent être révélés. Arrêtez de sortir de la musique horrible et peut-être pourrons-nous laisser la vérité cachée. Non, je ne pense pas. Je tiens à le rappeler, cette personne-là, K.W. Miller, est candidat au congrès américain. C'est un homme politique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je n'ai pas les mots. Dites-moi aussi ce que vous en pensez sur les bails sataniques, les Illuminati, tout ce monde-là, avec les artistes, les hommes politiques. Pour l'instant, Beyoncé n'a pas réagi et je pense qu'elle ne réagira pas à de tels propos. Après, on verra bien dans les jours à venir. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous les frérots. PEACE. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz